Le son est l'identité du musicien, mais en même temps ce n'est pas l'élément principal. Je dirais que pour moi l'élément principal c'est le message qu'on a apporté, quel qu'il soit, dans n'importe quel style, mais en fait finalement c'est l'émotion qu'on transmet, donc le message, le discours, ce qu'on a à dire, et c'est la façon dont on va le dire en fait finalement, donc le son c'est ça, c'est une enveloppe, c'est une apparence, c'est un corps, c'est une voix, c'est une langue, et à partir de là je pense qu'on peut commencer à parler de style, à partir du moment où on parle d'une langue, c'est-à-dire que selon le style qu'on va jouer, finalement le son ne sera pas le même puisque la langue ne sera pas la même, et c'est là qu'il faut trouver la meilleure façon de s'exprimer pour arriver à faire passer ce qu'on a à dire, les émotions qu'on a apportées. Donc pour moi je pense que c'est ça, le son ça fait partie de l'identité du musicien, bien sûr, mais c'est surtout une enveloppe, en fait, un écrin de ce qu'on a à dire, et comme Victor Hugo dit, c'est vrai, attends, elle est super cette artiste. Il y a une très belle citation que j'ai entendue récemment, Victor Hugo qui disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Très joli, et je trouve que ça s'applique très très bien à la musique et donc au son. Le but étant d'avoir l'apparence la plus conforme à ce qu'on a envie de dire, d'exprimer, et on voit souvent des gens qui ne sont pas forcément à l'aise sur scène ou dans ce qu'ils ont à dire parce que l'enveloppe sonore n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'ils ont envie de dire. Dans ma conception plutôt classique du son, j'ai tendance à essayer en tout cas d'allier ce qu'on appelait ce qu'on appelait jusqu'à pas longtemps l'école française avec ce qui se faisait un petit peu à l'étranger. Sachant que ce genre de concept aujourd'hui je trouve est plus forcément valable puisqu'on a de plus en plus de mélanges entre les écoles, on a de plus en plus d'échanges. Mais je dirais que par rapport au saxophone, ce que j'apprécie moi dans ce que j'ai appris dans mes études en France, c'est vraiment une conception très boisée du son avec une hanche un peu tenue, plutôt centré et avec du corps, de la patte, quelque chose d'assez charnu. Et ce qui moi me touche en fait beaucoup c'est la vocalité du son et du coup je la conçois vraiment avec une ouverture, une réelle ouverture du son qu'on trouve spécialement chez les Américains par exemple, l'école américaine ou je sais pas chez les saxophonistes comme Arnaud Bandcamp ou Nobuya Sugawa par exemple. Par exemple en jouant de la musique traditionnelle des Balkans, sachant que c'est un terme très générique qui veut pas dire grand chose, ça dépend des régions, ça dépend de variantes, mais en tout cas on a besoin d'un matériel beaucoup plus faible, très très faible pour pouvoir jouer d'autres choses en fait, pour pouvoir contrôler d'autres éléments de langage, ça c'est intéressant. Les bends comme en jazz par exemple, ce sont des choses qui ont quand même besoin d'une certaine souplesse au niveau du matériel, la microtonalité aussi, l'écart de ton, c'est quelque chose qui s'obtient vraiment avec un matériel très souple. Donc en fait, je pense que selon, en jouant deux styles différents, je suis le même musicien mais je parle pas le même langage. Les sentiments qu'on va viser sont souvent les mêmes puisqu'ils sont inhérents à l'être humain en fait finalement. C'est des choses assez universelles. Mais du coup, les moyens seront pas les mêmes. Et donc du coup, c'est là qu'on rentre un peu dans les subtilités propres à l'esthétique. Et qui dit esthétique dit forcément sonorités différentes. Quand on parle de langage, je pense qu'il y a le langage, il y a ce qu'on dit, il y a comment on le dit, est-ce qu'on parle bien le langage, est-ce qu'on a un bon accent par exemple. Je pense que quelqu'un qui aurait un son inadapté au style qu'il est en train de jouer, ça serait un petit peu comme un français qui parle anglais avec un accent terrible. On connaît bien ça. Pour résumer, je pense qu'il faut surtout pas se focaliser sur le son. Le son, c'est un paramètre en fait, c'est une composante de l'émotion qu'on veut faire passer. C'est une voix en fait, et comme un acteur va travailler sa voix, va travailler sa diction, je pense qu'il faut voir le son de cette façon-là. Il faut surtout pas oublier le message qu'il y a derrière, quelle émotion je veux atteindre, qu'est-ce que j'ai envie de dire et du coup comment je vais le dire. Merci. Merci.